Voici deux phrases avec les verbes à l'infinitif. À vous de mettre le verbe à l'impératif présent. La première phrase. Réfléchir avant d'agir. Avant d'agir. Alors, deuxième personne du singulier. Je vais conjuguer le verbe réfléchir à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? Réfléchir avant d'agir. La deuxième phrase. Alors ici, réfléchir avant d'agir. Exprime le conseil. Le verbe réfléchir est un verbe du deuxième groupe. Donc, à l'impératif présent, il se termine par is. Deuxième phrase. Allez jusqu'au bout de vos idées. Jusqu'au bout de vos idées. Alors, je vais conjuguer le verbe aller à la deuxième personne du pluriel. Allez jusqu'au bout de vos idées. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Allez. À la fin, EZ. Allez jusqu'au bout de vos idées. Ici, exprime une demande, un conseil. Le verbe aller. Aller est un verbe du troisième groupe. Malgré sa forme en ER. À l'impératif présent, va, allons, aller. Je passe à la troisième phrase. Me dire ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Alors, je vais conjuguer le verbe qui est entre parenthèses à la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce que je vais écrire ici ? Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si le verbe dire, c'est un verbe du troisième groupe. Et si, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une demande de conseil à quelqu'un. Je passe à la quatrième phrase. Ne pas leur annoncer la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Alors, je vais conjuguer le verbe qui est entre parenthèses à la deuxième personne du singulier. Ne pas leur annoncer la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que je vais écrire ? Ne leur annonce pas la mauvaise nouvelle. Alors, c'est une phrase comment ? Négative. C'est une phrase négative. Le prenant est placé avant le verbe. Elle exprime quoi ? Ne leur annonce pas la mauvaise nouvelle. Elle exprime une demande. La cinquième phrase. Qu'est-ce que je vais écrire ? Y aller après la moussonne. C'est plus prudent. Deuxième personne du singulier. Vas-y. Je vais écrire. Va. Va. Si. Alors, tirez. Vas-y. Après la moussonne. C'est plus prudent. Vas-y, appris la moussonne. C'est plus prudent. Alors, le verbe aller, suivi du pronom personnel Y. On ajoute donc un S. S. On ajoute un S ici. On ajoute un S. À la forme va. Il est complément de lieu. C'est un complément de lieu. Ici aussi, c'est un conseil. C'est un conseil. Vas-y, après la moussonne. C'est plus prudent. La phrase suivante, la phrase numéro 6. Nous vous avertir dès votre arrivée. À la deuxième personne du pluriel. Avertissez nous. Alors, je vais écrire. Avertissez nous. A. V. 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 Avertirez nous. Avertissez nous. Dès votre arrivée. Le verbe avertir, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du deuxième groupe. Ici, exprime un souhait. Avertissez-nous dès votre arrivée. Avertissez-nous dès votre arrivée.